Je vous passe ces détails, mais donc H.K. il sera sûrement là au commissariat le 25 mars, commissariat du 13e enrondissement, à partir de 9h du matin, le 25 avril, pardon, excuse-moi, le 25 avril, donc H.K. ou tous ceux et celles qui l'aiment, le 25 avril, le lendemain du deuxième tour d'ailleurs, à 9h du matin, c'est chaud, hein, ouais, ouais, bon, donc ça sera la première manique du quinquennat, à 9h du matin, merci à la police de nous donner cet honneur de manifester, puisque nous sommes convoqués au commissariat du 13e arrondissement, place d'Italie, pour avoir mené une manifestation non déclarée, voilà, ça c'est quand on a été envahir la Samaritaine, avec attaque, etc. Donc, donc voilà, donc vous voyez, on s'amuse bien en ce moment, merci monsieur l'Allemand, merci la préfecture, mais on aimerait bien que monsieur Guillaume, qui est préfet de région, ou madame Bargon, qui est ministre du logement, encore, et toute la clique, eh bien s'engage à reloger les 200 familles qui campent ici depuis le 5 mars, qui sont prioritaires d'allô, et qui ne demandent que l'application de la loi, le respect de leurs droits, normalement, le préfet doit reloger dans un délai de 6 mois, ce qu'il ne fait pas dans la plupart des cas. À toi c'est un droit, la lutte continue, est-ce que c'est bon là ? Oui, oui, la lutte continue, c'est bon là. Bon, donc, on rappelle le chiffre 653 morts dans la rue cette année, 653 morts. Alors, le collectif des morts de la rue a recensé encore cette année, 653 morts dans la rue. Et souvenez-vous que Macron, en 2017, s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri à la fin de l'année. Donc, il y a toujours autant de sans-abri, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, on sait pourquoi, parce qu'il mène une politique du logement, qui est une politique pour les riches, les rentiers, et pour aussi remplir les caisses publiques, des droits de mieux, enfin bref, des impôts. Je ne vous vois ces détails, mais on sait qu'il mène une politique du logement cher, si on doit résumer. Donc, politique du logement cher, ça veut dire de plus en plus de locataires qui n'arrivent plus à payer en loyer, de jeunes qui n'arrivent plus à se loger, de migrants qui n'arrivent plus, donc, plus à se loger. Voilà, d'autant plus qu'on les matraque quand ils s'installent des bidonvilles sur des terrains, ce qui n'était pas le cas il y a 60 ans, mais aujourd'hui on les matraque. Et donc, voilà. Et voici la fanfare invisible, donc la lutte continue. Je ne vais pas vous détailler toutes les misères que nous a fait le chef-président, le chef-président actuel. Et bon, et voilà, donc la lutte continue, elle continuera après qui que ce soit, la lutte continuera après le 24 avril. Vous pouvez m'en croire. Merci. Ok, merci, merci à Babar, toujours sur le front avec les militants. Heureusement qu'il y a ces mouvements qui sont là, parce qu'effectivement, c'est assez que je vienne autour. Et dans le doute qu'il nous habite, c'est de voir qu'effectivement il y a l'énergie familiale. Et là, on touche aux autres piscettes de la fanfare invisible, la fanfare invisible. C'est de voir qu'il y avait un petit peu de lire musicale. On apprend une lumière et toute la nuit, aux personnes qui sont dans la nécessité, obligées de coucher dehors pour faire voler leur endroit. Et donc aujourd'hui, voilà, HK a ramené le soleil. Nous, on essaie de mettre la fin, on va les croire. Et à la fin de la fin, il y a encore une grande relation musicale avec des gens très bien sur la version artistique qui viennent aussi bien, les engagements et le combat du DAL. Voilà, et bien, on reste ensemble. On va commencer par une chanson qui est la lutte des mal logés, qui s'appelle le droit au logement. Et c'est du sur-mesure pour le courage face à l'adversité des personnes qui s'organisent aujourd'hui. Merci. Merci. Est-ce que vous chantez, 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 chantez ? Merci. 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 Le drapeau de la paix. La colombe.